Voilà c'est cool on est arrivé à Rihon on a déjà fait 6 km ce matin mais par contre là mon sac je trouve super lourd effectivement il y a ça dedans ce sont des haricots verts et bah c'est super lourd en fait parce que ça fait déjà 660 g plus le vocal donc je pense qu'on doit pas faire pas très très loin d'un kilo quand même et là avec tous les autres trucs que j'ai dans mon sac on a acheté de la nourriture mon sac il doit faire plus de 12 kg je pense et là je sens vraiment la douleur au niveau de mon dos et tout qui est vraiment présente donc la première étape c'est que je vais vider l'eau de ce truc là c'est dans tous les cas je l'ai mangé aujourd'hui donc c'est pas très grave s'il y a plus l'eau quoi ça me fait rire avant de commencer compostel j'avais absolument aucune idée de combien de kilos est ce qu'on pouvait porter sur son dos pendant une journée de randonnée et encore moins pendant plusieurs journées d'affilée j'ai un peu cherché sur internet et j'ai trouvé que la majorité des gens conseiller un poids du sac de maximum 10 % du poids de la personne donc pour moi ça voudrait dire avoir un sac de maximum 7 kg à savoir que mon sac sans nourriture et sans eau fait environ 9 kg donc si on ajoute un ou deux litres d'eau plus la nourriture ça fait vite 10 11 kg et aujourd'hui je pense que mon sac il était plutôt de 12 kg donc ça fait 17 % de mon poids corporel donc c'était vraiment trop et je suis avec un français qui est de toulouse je sais pas où ce qu'il est il est là bas sur le banc c'est cool voilà de pas être tout seul aussi on a pris un bus qui nous a fait avancer de trois kilomètres voilà là on a de nouveau sur le chemin j'avoue que c'est pas trop l'idéal niveau niveau marche parce qu'on est un peu dans le corps dans une zone industrielle c'est un petit peu je vais vous montrer voilà quoi il ya des usines qui relâchent des substances que je sais pas ce que je ne sais pas ce que c'est c'est jamais trop l'idéal quoi pas trop envie de marcher dans ça je savais vraiment pas du tout ce que c'était comme type d'usine et donc j'ai un petit peu cherché il s'agit d'une usine d'ArcelorMittal qui est un grand groupe de la sidérurgie la sidérurgie étant l'industrie du fer et de l'acier alors l'acier il est nécessaire pour plein de choses dans la vie que ce soit la construction d'un pont d'une voiture ou d'une éolienne mais comme on peut le voir ici il y a énormément de charbon qui est utilisé le charbon il sert à faire chauffer des fourneaux pour transformer du fer en acier et selon l'agence internationale de l'énergie le charbon couvre près de 75 % des besoins énergétiques de la sidérurgie ainsi les secteurs du fer et de l'acier émettent plus de co2 que l'entièreté du transport de marchandises routiers là je sens vraiment que le mal de dos me guette me guette beaucoup on est pas on est pas top on est pas tip top non mais ça me fait trop rire on a rencontré des gens qui on sait pas trop s'ils sont ils doivent pas être allemands mais ils parlent allemand un petit peu anglais aussi et je crois qu'entre eux ils parlent russe ou un truc comme ça et du coup on est en train de s'échanger des phrases grâce à une sorte d'application qui t'écoutent et traduit ce que tu as dit à l'oral et donc c'est trop ce que vous habitez à paris c'est vrai que si on parle pas anglais pas quand même pour discuter avec du monde de partout c'est compliqué sur les chemins de compostelle rencontre plein de personnes de plein de pays différents en 2018 les pèlerins et les pèlerines provenaient de 177 pays c'est étonnant parce que j'avais l'impression de rencontrer vraiment beaucoup de français et pourtant on n'est que la sixième nation à faire le chemin de compostelle la première nation et ce n'est pas étonnant ce sont les espagnols puis il y à l'italie l'allemagne les états unis le portugal et enfin la france je me sens j'ai mal à la tête j'ai mal au ventre c'est pas l'idéal parce que là ça passe pas du tout peu plus d'eau c'est important de boire qu'on a mal à la tête il y a des journées il y a plus de difficultés que d'autres mais c'est difficile tous les jours mais mais on a signé pour ça c'est la vie de ma pauvre lucette c'est bon on est bien arrivé à l'auberge à avilès c'était un peu long aujourd'hui la marche et tout mais bon c'est la fatigue aussi donc aujourd'hui j'ai essayé de faire un gros dodo je vais manger douche dodo voilà ce sera tout et en fait les deux personnes qui parlaient russe on a continué à les voir toute la journée et c'était un ukrainien et une ukrainienne c'est trop intéressant parce qu'ils nous ont parlé en fait de leur ressenti et tout par rapport à l'invasion russe en ukraine et du coup c'est trop intéressant de se dire que le chemin ça va mettre rencontrer plein de gens différents et c'est fou de voir des gens qui ont un destin lié à une guerre terrible et c'est vrai qu'à un moment c'était assez émouvant de devoir parler de pas de ce conflit là et c'est très intéressant voilà on va dormir on va se coucher on va manger oh ça va être bien voilà parce que là je suis capote j'ai juste envie de m'aimer savate et terminez bonsoir merci d'avoir regardé cette vidéo si ça vous a plu vous pouvez mettre un petit like un petit commentaire je me ferai un plaisir de vous répondre aussi n'hésitez pas à vous abonner et si l'envie vous dit vous pouvez soutenir la chaîne sur patreon merci beaucoup allez ciao